Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre page 6, la deuxième page, dans notre chapitre de roman, au secours, chapitre 1, Les rêves de Lola. Les rêves de Lola. Mais avant de commencer page 6, on va faire une petite révision sur page 5 et les personnages de page 4. D'accord? Alors, maintenant, les rêves de Lola, chapitre 1, page 5. On va reviser vite sur les questions de page 5. Mais avant de commencer par notre question, je veux rappeler par les personnages. On a Lola, the first person, the first character, Lola. Lola, elle veut devenir astronome et elle fait des rêves franges. Encore une fois, Lola, elle veut devenir astronome. She want to be astronaut and she saw dead dreams. D'accord. The second character in our story is, on a dit Lola, Gaïa. Gaïa, this is the earth. Gaïa, this is the earth. Elle envoie des lettres mystérieuses. She sent a mysterious letter. D'accord? Alors, numéro 3, Monsieur Isidore Ducasse. Monsieur Isidore Ducasse, c'est le marchand de journaux. Lui aussi, il adore les planètes. Monsieur Isidore Ducasse, il adore les planètes. Alors, numéro 4, c'est Monsieur Polo. Monsieur Polo, c'est le chat de Lola. Il connaît tous ses secrets. Ok, this is the cat, Lola's cat, and it knows all of her secrets. The last one, Madame Laure, Madame Laure, c'est la mère de Lola. Et elle m'appelle, elle m'appelle, sa fille, mon lapin. Mais avant de commencer de voir notre question, on va écouter ensemble. M'est-ce pas? Alors, on écoute ensemble la lecture de page 5, puis on va voir les questions. Alors, écoutons. Chapitre 1. Les rêves de Lola. Je m'appelle Lola, et aujourd'hui, je commence un journal parce qu'il se passe des choses bizarres dans ma vie. C'est comme quand je rentre dans une pièce noire et que je ne sais pas où est la lumière. Pendant une petite minute, il y a plein de choses étranges qui passent dans ma tête. Bon, mais si j'écris ce qui m'arrive dans mon journal, peut-être que ça va devenir plus clair. Alors voilà, la nuit, je rêve que je tombe avec la Terre et qu'elle tombe à toute vitesse. Et ça fait dix nuits que je fais le même rêve. C'est le contraire d'un rêve. C'est un cauchemar. Et quand la Terre tombe, elle tombe très vite. Mais surtout, ça dure, ça dure très longtemps. Et je ne sais jamais où elle va tomber, parce que je me réveille avant. Je crie et je me réveille. Ma mère m'entend et elle arrive tout de suite. Alors, on va voir ensemble maintenant notre question de page 5. La première question. Pourquoi Lola commence tels un journal ? Pourquoi Lola a commencé à écrire un nouveau journal ? La réponse est parce qu'il se passe des choses bizarres dans sa vie. Because there is a lot of bad or strange things in her life. Question numéro 2. Quel rêve fait Lola ? Quel rêve fait Lola ? Quel rêve fait Lola ? Lola ? The answer, elle rêve, her dream, as she fall down with the earth very fast. Question numéro 3. Pour combien de nuits Lola fait-elle le même rêve ? Pour combien de nuits Lola fait-elle le même rêve ? Elle fait le même rêve pour d'une nuit. She saw the same dream for 10 nights. Question numéro 4. Comment Mme Lola appelle ta fille ? Elle appelle sa fille mon lapin. Elle appelle sa fille mon lapin. Question numéro 4. Comment Mme Lola appelle ta fille ? How called Mme Lola her daughter ? The answer, she called her, mon lapin, mon lapin, like my rabbit, it's a nickname. D'accord ? Bon. On commence maintenant par lire les questions de page numéro 6. La première question, page numéro 6. On va lire d'abord les questions. Question 1. Qui est l'âge à Lola ? Question 2. Est-ce que Lola aime sa mère l'appelle mon lapin et mon possin ? Et pourquoi ? Question numéro 3. Pourquoi ? Pardon. Au point de vue de Mme Lola. Pourquoi sa fille fait-elle ses cauchemars ? On a dit d'avant cauchemars, it's nightmares. Cauchemars, nightmares. Question numéro 4. Quel est le rêve de Lola ? N'a pas raconté à sa mère which dream she didn't tell her mom about it. D'accord ? Bon. On commence maintenant à écouter la lecture de page 6 et puis on va voir les réponses de notre question. Eh bien mon lapin, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai 13 ans et pas encore toutes mes dents, mais je n'aime pas beaucoup que maman m'appelle mon lapin. Mais bon, depuis que je fais le rêve de la terre qui dégringole, elle peut m'appeler comme elle veut ma mère. Et la suite c'est vraiment bien, parce qu'elle me fait des câlins et des bisous. Mais les câlins ne changent rien à l'histoire, parce que quand je raconte le rêve, elle me dit Mais mon poussin, la terre, elle ne tombe pas, elle tourne. Bon. D'abord, mon lapin, je n'aime pas. Mais mon poussin, je n'aime pas non plus. Je ne suis pas un animal. Et ensuite, je sais que Galilée, juste parce qu'il a dit, mais elle... The first point here that Lola didn't love her mom to call her my rabbit or mon lapin or mon poussin because it's because Lola's not animals, not an animals, not an animal, d'accord ? On a dit d'avant que Madame Laure aime de appeler sa fille. She like, oh, she left to call her daughter my rabbit, my rabbit, like a nickname. But Lola didn't love that. D'accord, on complete. Tourne, il a eu beaucoup de problèmes. Alors moi, ce rêve, je ne l'aime pas beaucoup. Ma mère n'aime pas ce rêve non plus. Mais c'est parce qu'elle imagine des choses. Elle pense que je fais des cauchemars parce que papa et elle sont séparés. Elle se trompe. Si la mère de Lola, Lola's mom, thought that Lola saw the beddreams or the nightmares because maman et papa sont séparés, ça veut dire her mom and her dad divorced. Je répète cette partie encore une fois. La maman de Lola croit que sa fille voit des cauchemars parce que maman et papa sont séparés. Je répète, Lola's mom thought that her daughter saw the beddreams because mom and dad divorced. It's not together. Parce que je ne lui raconte pas tous mes rêves. Par exemple, quand je rêve à mon père et à ma mère, et bien dans mon rêve, ils ne sont pas séparés. Ils sont ensemble. Alors quand je me réveille, je sais que ce n'est pas vrai et je suis triste. Je ne crie pas, j'ai juste envie de pleurer. Ce rêve, je ne le raconte pas à ma mère. D'ailleurs, mes rêves, je n'aime pas les raconter parce que c'est vraiment très, très personnel un rêve. C'est comme quand je vais chez la dentiste et qu'elle me dit « Ouvre la boîte. » Bon, on a comme ça fini les questions de page 6. On va lire les questions et les réponses de page 6. Question numéro 1. Quel âge a Lola ? La réponse, elle a 13 ans. Ok, elle a 13 ans. Question numéro 2. Est-ce que Lola aime que sa mère l'appelle mon napa et mon poisson ? Et pourquoi ? Est-ce que Lola aime que Lola's love that her mom call her my rabbit or quelque chose comme ça ? Like that. Et pourquoi ? Why ? Non, the answer is no, because Lola is not an animal. D'accord ? Ici, non parce qu'elle n'est pas an animal. Question numéro 3. Au point de vue de Madame Laure, Madame Laure thought that, pourquoi sa fille fait-elle ses cauchemars ? Why her daughter saw that nightmares ? The answer is, parce que son père et maman sont séparés, because mom, because maman et papa sont séparés, ça veut dire divorced. Question numéro 4. Quel est le rêve que Lola n'a pas raconté à sa mère, which she dreamed Lola didn't tell her mom about it ? Elle rêve que son père et maman sont ensemble. Elle rêve que son père et maman sont ensemble. Elle rêve que son père et maman sont ensemble, mais ils sont divorcés. Mais dans sa rêve, elle rêve que son père et maman sont ensemble. Question numéro 5. Pourquoi Lola n'aime pas raconté ses rêves ? Pourquoi Lola n'aime pas raconté ses rêves ? Pourquoi Lola n'aime pas raconté ses rêves ? Parce que c'est très personnel, parce que c'est très personnel pour elle. Pourquoi Lola n'aime pas raconté ses rêves ? Merci.